Bonjour, je suis heureuse de te retrouver pour notre méditation quotidienne. La parole de Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'éternel. La pensée du jour se trouve dans Romains 5, verset 8. T'as-tu déjà demandé de prouver ton amour ? Qu'as-tu fait ? Et si on te le demandait, que ferais-tu ? Je te le demande maintenant, que ferais-tu si tu devais me prouver ton amour ? On va corser un petit peu le scénario. Et si maintenant c'est ton époux, ton épouse, qui te trompe ou qui te délaisse ? Et je te demande, prouve ton amour envers lui, envers elle. Tu me dirais sûrement, mais cela n'a aucun sens. Il existe une phrase qui dit, Dieu est amour. Romains 5, verset 8 ajoutera « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous nous détournons de Dieu, alors que peut-être, déjà ce matin ou dans cette journée, as-tu déjà menti, alors que peut-être, toi, moi, nous sommes dans notre nature, déjà totalement pécheurs, et nous péchons constamment. Dieu, lui, a dépassé cela. Il a vu en toi et en moi l'amour, l'amour pour lequel il a donné son Fils unique. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, quel que soit ton environnement, avec ton époux, ton épouse, un enfant, un ami, Le pardon dans ta vie est essentiel. Et Dieu te le dit aujourd'hui. Oui, il a tout donné pour toi. Donne tout pour l'autre. J'espère que cette méditation t'a fait du bien. Qu'elle t'a fait te remettre en question peut-être ? Ou alors, qu'elle t'a motivé ? C'est le cas ? Partage-la avec un de tes amis et retrouvons-nous demain pour une nouvelle méditation. Sous-titrage ST' 501